bonjour les béliers bienvenue à vous pour votre guidance du mois aujourd'hui nous allons utiliser le tannis le normand nous tirons une carte de l'oracle des reflets nous irons voir du côté du jeu l'animal totem c'est donc un tarot que je vous propose ici et nous tirons une petite carte avec l'oracle de gaïa tous ces jeux vous les retrouvez sur mon site sauf l'animal totem donc je vous mets sa référence en barre d'infos pour avoir des compléments d'informations pour votre tirage n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant voilà donc on va commencer tout de suite avec le le normand nous allons voir pour ces quatre prochaines semaines ce qui se profile pour vous donc ici nous avons pour la première semaine la deuxième semaine la troisième semaine et la quatrième semaine alors on est un petit peu hors cadre hop je remonte tout ça voilà voilà donc là on est bon c'est parti donc pour votre première semaine on voit que cette semaine va tourner autour de la communication des messages que vous allez recevoir vous allez tantôt recevoir des messages écrits tantôt recevoir des messages oraux beaucoup de communication on est vraiment dans une grande communication ici vous allez même communiquer aussi vous retrouver avec des personnes que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent donc des regroupements également c'est une semaine qui est propice aussi à tout ce qui va être nouvelles rencontres échanges beaucoup beaucoup d'échanges cette première semaine elle est vraiment sous le signe des échanges sous diverses formes que ce soit tantôt chez vous à recevoir des messages à communiquer par mail par sms ou bien carrément de rencontrer des des personnes et puis d'échanger directement avec elle on voit que les messages se font de façon fluide c'est fluide c'est léger vous allez parler de tout de rien vous allez avoir de nombreuses discussions sur tout un tas de sujets variés et et voilà donc donc on vous invite un bien sûr à être dans ce partage dans cet échange et puis même à le favoriser aussi si vous avez des rencontres à faire et bien ou des rendez vous à prendre n'hésitez pas à le faire pendant cette première semaine puisque vous voyez les énergies sont vraiment très très fluide pour pour ces échanges pour la seconde semaine votre semaine va tourner un petit peu plus autour de la santé des des petits tracas des petits ennuis de santé des petits stress en fait vous allez avoir vous allez être pas mal stressé pour cette seconde semaine et on voit que ça va rejaillir un petit peu sur sur votre santé donc maintenant que vous êtes au courant prenez soin de vous si vous vous sentez stressé prenez le temps justement et bien de vous apaiser de de prendre le temps de souffler de vous reposer un petit peu voilà et puis il y a beaucoup aussi une semaine qui est sous le signe de des connaissances alors comme on est à la fin de la fin on a ce 7 7 ce mouvement de passer de la première à la deuxième semaine et on a ici le livre qui est ouvert on voit que vous allez plus vous recentrer sur vous même alors vous pouvez toujours un bien sûr partager autour de vos connaissances partagées autour de votre savoir mais comme la couverture du livre est tournée du côté gauche enfin de là où je suis placé pour moi c'est le côté gauche donc on a un ce côté plus vers le passé on voit que vous allez peut-être fermer quelque chose si vous allez plus vous recentrer sur vous au niveau de la seconde semaine et plus vous focaliser sur vous sur sur votre santé sur prendre un petit peu plus le temps pour vous aussi durant cette seconde semaine durant la troisième semaine et bien il y a peut-être un voyage qui va se terminer pour vous ou une situation qui était en lien avec un déplacement soit un déplacement soit un voyage qui s'organisait en tout cas il y a quelque chose qui qui prend fin durant cette troisième semaine et qui est lié à un déplacement pour vous on voit d'ailleurs aussi que ça va ça va vous vous alléger également d'un poids on d'ailleurs on a ici les souris suivi parce qu'on lit pas forcément toujours comme ça avec le normand ce qui est intéressant aussi c'est de lire de lire dans les dans tous les sens en croix en diagonale on voit un petit peu l'énergie de ce qui se profile en lisant aussi de haut en bas de droite à gauche etc et on voit aussi que vous allez du coup peut-être mettre fin à ce à ces stress aussi durant la troisième semaine ou alors ou alors que justement ce stress là était lié peut-être à à ce fameux déplacement à cette à ce cette organisation peut-être de déplacement et que le fait aussi d'y mettre un terme de de clôturer ça va vous permettre de pouvoir passer à autre chose aussi voilà donc il faut que vous vous allégiez des fardeaux qui pèsent sur vous parce qu'ils vont être trop présents durant durant la seconde semaine ils vont trop peser sur vous et il faut durant cette troisième semaine que vous vous allégiez à ce niveau là donc prenez le temps de réfléchir à ça prenez le temps justement de vous apaiser par rapport à par rapport à tout ça durant la dernière semaine là on vous invite très très fortement à écouter votre intuition à revenir sur vous là on n'est plus du tout dans cette idée de travailler avec les autres d'être en communication avec les autres on est plutôt là on revient et on voit que c'est un chemin que vous faites à partir de de la de la seconde semaine aussi tout doucement vous vous préparez à cette dernière semaine où vous allez plus et bien vous recentrer sur vous vous recentrer sur votre intériorité sur vos besoins personnels on a une petite forme d'égoïsme mais j'aime pas trop dire égoïsme parce que c'est connoté négativement alors qu'en fait c'est pas du tout le cas ici ici on est vraiment dans cette idée de revenir sur soi revenir en soi pour arriver à écouter aussi pleinement votre intuition on voit qu'il y a un homme qui va se profiler durant cette quatrième semaine qui va vous accompagner tout au long de cette quatrième semaine qui va être plus présent pour vous donc une personnalité masculine et en même temps cette personnalité masculine elle clôture ce mois ci en se tournant vous voyez vers la droite donc vers le futur et là on a une idée de au début de la première semaine on se concentre sur soi sur ses objectifs mais à la fin on finit quand même par avoir un focaliser son objectif sur le long terme sur plus tard sur l'avenir et du coup être être dans cet objectif de mise en action pour plus tard donc vous vous refocaliser sur vous 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 recentrer sur vous mais vous perdez pas de vue vos objectifs parce que justement vous allez mettre en place des choses aussi pour plus tard pour votre avenir pour peut-être le mois prochain ou pour l'avenir justement de façon globale voilà alors au niveau de la carte de l'oracle des reflets on a la dualité on a une idée de de tiraillement qui est ici en vous à l'intérieur de vous des contraires qu'il va falloir à harmoniser pour ce mois ci il y a ce que votre corps ou votre coeur dit et puis il y a ce que votre votre esprit vous dit votre il y a ce que les autres veulent que vous fassiez ce que vous vous voulez vraiment faire d'ailleurs on voit qu'à la fin du mois vous allez vous recentrer aussi sur vous et peut-être que justement ce tiraillement est à état apaisé ici il y a vraiment cette cette idée de dualité associé à combiner une dualité à l'intérieur de vous montre que vous avez deux besoins différents mais étant donné que vous êtes une personne à part entière vous avez aussi la capacité d'harmoniser tout ce qui est à l'intérieur de vous d'harmoniser vos besoins d'avoir d'harmoniser ce qu'il y a en vous et de ne pas partir dans deux opposés différents donc voyez un petit peu tout au long du mois qu'est ce qui va vous tirailler d'un côté de l'autre et puis essayez de faire ce travail d'harmonisation pour pour unir votre dualité intérieure Au niveau de la carte de l'animal totem c'est un jeu que j'aime beaucoup on est avec la reine d'épée alors ici la reine d'épée elle vous parle d'arrêter de procrastiner là c'est plus du tout le moment de procrastiner ici avec cette reine d'épée vous avez cette idée vraiment de passer à l'action on ne retarde plus les choses maintenant on passe à l'action on coupe des liens aussi alors c'est intéressant parce qu'on en revient à cette fameuse troisième semaine où vous mettez fin aussi à une situation ici vraiment on vous invite à mettre fin à couper à trancher avec avec ce qui vous empêche d'avancer pour justement passer passer à l'action et arrêter de tout remettre au lendemain là on n'est plus dans un cycle d'inaction avec la reine d'épée on passe vraiment à l'étape suivante on passe vraiment à la mise en mouvement et d'ailleurs on retrouve un petit peu ça aussi à la fin du mois pour vous alors au niveau des affaires de la carrière cette reine d'épée elle va vous parler d'une femme d'affaires qui doivent canaliser l'énergie justement les femmes d'affaires canalisent cette énergie de reine d'épée il y a une force intérieure un leadership qui se fait vraiment ressentir pour vous au niveau du travail vous allez vous allez avoir ce côté prendre les reines des choses et en même temps avec quand même de la douceur parce qu'on est dans la reine d'épée on n'est pas dans le roi donc ici on fait les choses avec intuition on fait les choses avec en écoutant également les besoins des autres mais on sait où on va on sait où il faut aller et maintenant on se focalise on y va on le fait vous ne vous ne perdez pas d'ailleurs votre temps à vous soucier des perceptions des autres ici la reine d'épée elle vous invite voilà à aller vers le bon déroulement en fait de ce qui est bon pour vous pour votre entreprise pour votre travail au niveau de la famille et des relations quand il s'agit de surmonter des difficultés avez-vous un prototype féminin fort pour vous inspirer parce que cette reine d'épée elle ne supportera aucune tergiversation la reine d'épée elle est très honnête et la louve elle ne perd pas son temps elle y va un point c'est tout donc ne permettez pas à ceux qui vous entourent de continuer à tergiverser prenez votre épée et mettez fin à vos différents une fois pour toutes afin ainsi d'aller vers l'avant donc coupez ce qui est inutile aussi dans vos relations dans vos liens familiaux pour aller de l'avant pour vraiment aller de l'avant au niveau de la santé et du bien-être cette reine d'épée elle sait sans l'obrandir doute ce dont elle a besoin pour la soutenir il y a une idée d'être déterminé d'être concentré de ne pas se laisser distraire d'être focalisé sur ses propres besoins vous avez des objectifs à atteindre et vous savez vous savez comment les atteindre donc maintenant il n'y a plus qu'à les mettre en action voilà alors avec le petit oracle de Gaïa nous allons donc terminer cette je vais la mettre de côté nous allons terminer avec le petit oracle de Gaïa alors je vois comment je suis à l'envers j'en profite pour la remettre épanouis-toi tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse voilà donc là vous êtes en train de vivre ce que vous devez vivre vous devez en passer par là pour vous épanouir et pour vraiment être dans cet accompagnement de la vie mais de façon joyeuse, de façon serein vous êtes sereine parce que justement vous savez que vous êtes là où vous devez aller et que vous avez vos objectifs et vous savez comment les concrétiser aussi voilà donc les béliers je vous souhaite un très beau mois bien sûr si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner bye bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501